Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Pandore Explore. Donc comme c'est bientôt la Saint-Valentin, j'ai pensé à vous faire une petite sélection de livres sur le thème de l'amour. Comme vous vous en doutez, il y a un tas de livres sur ce sujet, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Donc j'ai fait une petite sélection rapide de ma bibliothèque et de ma PAL pour vous présenter quelques-uns. Enfin, j'essaierai d'être un peu plus, d'en rajouter un peu plus dans la barre d'informations. Et voilà, mais bon, sachez qu'évidemment, je ne peux pas tout sortir parce que je crois que je vais sortir toute ma bibliothèque. Mais bon, c'est juste, j'ai sorti quelques-uns avec en fait l'histoire d'amour qui saute aux yeux, évidemment. Évidemment, on parle d'amour dans ce livre. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par les albums. Donc, bizarrement, il n'y a pas beaucoup. Je pensais vraiment m'en trouver plus rapidement, mais peut-être pas très très bien cherché. Mais en tout cas, il y a Mon cœur en miettes, ou les plus beaux jours de ma vie. C'est de Charlotte Mondelic et Olivier Talec, édité chez Père Castor. Et c'est un très très bel album sur l'amour, évidemment, et sur l'histoire d'un petit garçon qui tombe amoureux. C'est très très beau. Franchement, je crois que ça avait été un coup de cœur, il me semble. Je l'ai lu cette année, enfin l'année dernière, en 2012, et j'avais vraiment adoré. Voilà, donc celui-là, je vous le recommande vivant. Ensuite, il y a un autre coup de cœur. Il s'agit du livre Les Baisers de Cornélius. C'est de Agnès de Lestrade et de Charlotte Cotereau, aux éditions Balivernes. Il est absolument magnifique. Les illustrations, je me souviens qu'elle m'avait charmé, vraiment. Les couleurs sont très très belles. L'histoire est tout aussi jolie. Donc celui-là, je vous le recommande vraiment absolument. Ensuite, il y a Le Rendez-vous de Valentin. Donc c'est de Sylvie Serprit et c'est d'Été chez Grâce et Jeunesse. Donc là, je ne l'ai pas encore lu, mais je le lirai en fait là, sûrement, ces jours-ci. Et je vous en parlerai, je pense, le jour de la Saint-Valentin. Voilà, mais en tout cas, l'illustration de couverture me plaît énormément. Et j'espère en tout cas que ce sera un joli coup de cœur encore une fois. Ensuite, je vais rester dans ce qui est la jeunesse, qui est pour les plus jeunes. Donc il y a Un amour sur mesure. C'est de Roland Fuentes et Alexandra Huard, édité chez Nathan. Et c'est un très très joli petit livre. Vraiment absolument magnifique sur l'amour et les différences. Donc c'est un roman première lecture. Et franchement, il m'a... Parce qu'en général, en fait, les premières lectures, j'aime bien. Il y a des choses très sympas, rigolotes et tout ça. Mais c'est très rare quand même que l'histoire me touche à ce point-là. Donc celui-là, il fait partie vraiment des exceptions. Et c'est un livre vraiment que je vais garder et que je ferai lire plus tard à mes enfants. Et qui me plaît beaucoup. Ensuite, il y a un autre petit roman un peu plus gros quand même. Un max d'amour monstre. C'est de Richard Coilé. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Et c'est illustré par Aurélie Grand. Et c'est publié chez Actes Sud Junior de la collection Cadet. Voilà. Donc là aussi, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes enfants, on va dire. Et dont la petite fille est malade du cœur. Voilà. Donc c'est très très beau aussi. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Je vous en parle sur le blog je ne sais plus quand. Dans ces jours-ci. Peut-être que j'en ai déjà parlé. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il est vraiment très très beau. Et je vous le recommande aussi très fortement. Ensuite, il y a un petit livre de citation que j'aime bien. Il s'appelle Poucha. Ou Pouka, je ne sais pas comment vous le prononcez. Pensée d'amour édité chez Casterman. Donc c'est un livre que j'ai depuis très très longtemps dans ma bibliothèque. C'était ma petite soeur qui me l'avait acheté pour mon anniversaire en 2007. Donc vous voyez que ça va me montrer à un certain moment. Mais je l'aime bien parce qu'en fait, il y a beaucoup d'illustrations. Et j'aime bien ce petit personnage. Et les citations sont très jolies, pleines d'amour forcément. Et donc c'est un petit livre qu'on peut relire avec plaisir. Voilà, j'en ai parlé d'ailleurs sur le blog il n'y a pas si longtemps. Alors qu'il est depuis un bon nombre d'années dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai sélectionné deux petits mangas. Bien sûr, il y en a aussi des tas dans ce domaine. Et puis j'ai envie de dire que tous les Sojo pratiquement parlent d'amour. J'en ai d'autres dans ma bibliothèque. Mais bon là, j'en ai choisi deux. Donc il y a My First Love de Kotomi Aoki. Dans la collection Soleil. Dans la... édité par Soleil, pardon. Et donc je l'ai commencé ce manga. Mais je ne l'ai pas fini. Bon, il y a beaucoup de tomes, je ne les ai pas tous. Mais j'en ai racheté quelques-uns. Et donc il faudra que je m'y remette. En tout cas, j'avais beaucoup aimé ce tome 1. C'est l'histoire de deux adolescents qui sont amoureux. Et cette fois-ci, là, c'est le garçon qui est malade. Voilà. Donc c'était très joli. Ça a l'air triste. Mais le premier n'était pas si triste que ça non plus. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite en tout cas. Et un manga que j'ai lu il y a déjà plusieurs années. Et j'ai très envie de le relire, en fait. Parce que je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Mais bon, je vous le dis, je l'ai lu il y a peut-être pas une dizaine d'années. Mais au moins 6 ans, peut-être 5-6 ans. Et donc je l'avais beaucoup aimé. Et je pense que je le relirai parce que je ne m'en souviens plus tellement. Mais en tout cas, il s'agit de Carrie First Love de Kao Miyazaka. Yazaka, édité chez Génération Comics. Et c'est écrit, donc là, Histoire d'un premier amour. Donc tout à fait dans le thème de l'amour. Ensuite, je vais passer donc aux romans qui sont plus adolescents. Donc il y en a quelques-uns quand même que je n'ai pas lus. La plupart, je crois que je ne les ai pas tous lus. Mais bon, ils me tombent beaucoup. Et apparemment, ils parlent bel et bien d'amour. Il n'y a pas trop de doute. Donc il s'agit d'abord d'Un amour de geek de Luc Blanvilain. Aux éditions Plon. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien. Et voilà, je pense qu'il est bien adapté à ce thème de l'amour. Il y a également L'amour, mode d'emploi de William Nicholson. Édité chez Gallimard. Donc c'est de... Non, j'ai confondu, j'ai cru ce que c'est de John Green. Mais non, parce que j'ai un autre livre dans cette collection de lui. Mais voilà, celui-là aussi j'en ai entendu beaucoup de bien. Et j'ai vraiment très envie de le lire. Il faudra que je me décide à le sortir. Voilà. Ensuite, un livre qui sera lu. Ça c'est quasiment sûr au mois de février. Je vais essayer donc ce mois-ci. Ou en tout cas, très rapidement. Il s'agit de Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros. Édité chez Milady dans la collection Central Park. Voilà. Donc celui-là, évidemment, ça parle d'amour. J'en ai entendu du bien. Et il est prévu que je le lise parce qu'il fait partie de plusieurs challenges. Voilà. Ensuite, un livre qui me tente depuis longtemps, que je n'ai pas encore lu. Je présente des livres pas lus. Mais bon, c'est aussi pour moi. Comme ça, quand j'ai envie de lire un livre sur tel ou tel thème, je repasse un petit peu les vidéos. Et au moins, je sais ce qui est dans ma pâle et qui est tout à fait dans le genre. Donc, il y a Mon Bel Amour. C'est de Jacqueline Woodson. Et c'est édité, il me semble, chez Hachette, si je ne me trompe pas. Oui, chez Hachette. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un garçon noir qui rencontre une jeune fille juive. Et voilà. Donc, apparemment, un amour totalement... Enfin, je dirais deux personnes totalement opposées. Et voilà. C'est le genre d'histoire d'amour que j'aime beaucoup également. Donc, j'essaierai de le lire aussi rapidement. J'espère alors qu'il est déjà dans ma pâle depuis un moment. Ensuite, il y a Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Édité chez La Martinière. Donc, celui-là, je vais essayer également de le lire ce mois-ci. Ce n'était pas vraiment prévu à la base, mais il me tente beaucoup. Et donc, surtout que j'ai lu un autre livre de cet auteur qui s'appelle Paradise et qui est également totalement dans le thème de l'amour. C'est édité chez La Martinière également. Et j'avais adoré celui-ci. Vraiment, une très très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ça et j'ai été vraiment charmée. Et donc, j'ai envie de lire rapidement la suite. Mais je me dis aussi pourquoi pas tenter celui-là. Tout le monde en parle et il a l'air aussi très très bien. Et je me dis que s'il est aussi bien en tout cas que Paradise, ça risque d'être un bon moment de lecture. Celui-ci, il me semble qu'il y a trois tomes. Trois ou quatre, je ne sais jamais. Mais trois, c'est sûr. Voilà. Donc, les deux-là, je ne voulais pas. En tout cas, je vous conseille celui-là, c'est sûr. Et celui-là, je me dis pourquoi pas si c'est dans la même lignée. Ensuite, il y a Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabrielle Zébouine. Elle était chez Albin Michel dans la collection Lys. Donc, je ne l'ai pas lu non plus. Mais il s'agit de l'histoire d'une jeune fille, il me semble, qui est amnésique et qui ne se souvient plus de son amour pour le garçon avec qui elle était. Et voilà, c'est aussi un livre qui me tente beaucoup, que j'ai acheté il y a un bon moment et que je repousse à chaque fois de lire alors qu'il me fait vraiment très très envie. Et enfin, le dernier livre que j'ai sélectionné, il s'agit de La toute première fois de Laura Strasnick, édité chez Albin Michel dans la collection Lys. Ça avait été une très très bonne découverte. J'avais bien aimé, j'avais passé vraiment un bon moment. Donc, voilà, je vous le recommande. N'hésitez pas à aller lire la chronique sur mon blog, si vous voulez en savoir plus. Je vous mets tous les liens, en tout cas dans l'article, peut-être pas dans la barre d'informations parce que ça va faire beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, dans l'article en lien sur mon blog, j'essaierai de vous mettre un maximum d'informations. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur l'amour vous aura plu, que ça vous aura inspiré quelques lectures. Si vous en avez lu certains, si vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez surtout pas. La vidéo est également faite pour ça. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Même si c'est un peu cliché, à Saint-Valentin c'est plus commercial, on va dire. Mais bon, voilà, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin et surtout de belles lectures et à très bientôt.